Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, alors bienvenue sur Fouse Média, la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Donc aujourd'hui nous allons présenter un sac qui vient de KF Concept, d'accord. D'habitude je ne fais pas des présentations de matériel, j'en ai fait quelques gens dans ma chaîne, mais ce sac là vraiment m'a séduit, fallait vraiment que je vous en parle. Donc j'ai eu un mail de KF Concept qui m'a gentiment offert ce sac et je l'ai testé et j'avoue que par rapport à mes anciens sacs, il y a quelques nouveautés que j'aime bien par rapport à celui-ci, d'accord. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement le sac de façon assez grosso modo et on va aller plus dans les détails sur les différents compartiments car je vous assure, il y a tellement de poches que je pense que je peux même cacher certains trucs que moi-même je ne retrouverai pas. Donc déjà on va commencer par la partie latérale, cette partie latérale là, donc la partie latérale c'est cette partie je vais mettre justement mon trépied, donc je vais monter un peu, donc cette partie je vais l'enlever tout de suite parce que voilà ça va m'aider un peu à vous montrer le reste, là on sera un peu plus libre dans nos mouvements. Il faut savoir que déjà le sac, c'est un sac qui est fabriqué en polyester 600D imperméable résistant aux rayures et aux déchirures, d'accord. Donc ça c'est déjà pas mal dans un premier temps. Ensuite nous allons voir un peu voilà les différents compartiments, d'accord. Moi déjà je l'ai équipé parce que lorsque je reçois un sac comme ça, mon but c'est vraiment d'essayer de voir combien de choses je peux mettre dedans et comment optimiser, d'accord. Moi j'avais déjà un sac pour la photo mais je n'avais pas un sac pour la vidéo parce que moi je fais la photo et la vidéo. Donc je me suis dit ce serait bien de mettre par exemple ma Blackmagic, caméra, cinéma et comment faire pour justement optimiser et mettre tous les éléments dans le sac. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment je l'ai rempli. On va commencer par la partie que j'adore, vraiment ça c'est la petite pochette en bas ici. Donc je vais l'ouvrir et voilà. Donc ça c'est vraiment un petit sac qui est intégré à l'intérieur du grand sac qui va me permettre par exemple de prendre des éléments essentiels. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait ? Ma Blackmagic, il faut savoir que j'ai besoin d'un retour écran. Donc tout ce qui est par rapport au retour écran de ma caméra, je les mets ici. On va ouvrir rapidement. Donc voilà à l'intérieur. Donc à l'intérieur qu'est-ce que moi j'ai mis ? J'ai mis voilà un écran ici qui est assez simple et j'ai mis aussi un écran de la Mac Ninja. Voilà. Et j'ai ajouté aussi des batteries. Donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, voilà. J'ai mis des batteries. J'ai mis les chargeurs. J'ai mis vraiment tout ce qui a rapport avec l'écran. J'ai mis aussi le câble HDMI, bien sûr. C'est très important parce que pour relier l'écran S10 à la Blackmagic, on a justement besoin d'un câble HDMI. Déjà pour cette petite poche, si vous ouvrez ici, vous allez voir qu'il y a encore une petite poche. Donc c'est à l'intérieur. J'ai mis justement le câble HDMI, les différents accessoires. Nous avons, voilà, il faut juste garder. Voilà. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mettre un écran. Moi, c'est en fonction de moi, mon optimisation. J'essaie de vous présenter mes voix à la fin. Voilà, c'est à vous de savoir vraiment quoi mettre dans le sac. Donc là, je sais que j'ai l'écran. Et ce qui est bien dans ça, c'est qu'il y a des fois quand je vais justement dans des tournages, j'ai pas forcément besoin d'un écran S10. Donc ce qui fait que ce sac là, je peux l'enlever et ça me fait un poids de moins tout simplement. Donc moi, conseils, astuces que moi, je te donnerais par exemple, c'est peut être de mettre des choses qui sont des extras par rapport à l'ensemble des équipements que tu as, qui font que même si tu n'as pas ce sac là, l'équipement fonctionne quand même. Là, tu pourras enlever, utiliser lui seul ou justement le mettre dans le sac. D'accord? Donc je vais te montrer à l'intérieur. C'est ça, il n'y a rien dedans. Ensuite, si tu veux, tu peux aussi organiser l'intérieur pour mettre des objectifs. Je monte un peu. Voilà, tu peux organiser l'intérieur pour mettre des objectifs. Voilà, mettre tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai décidé de mettre justement le sac. On va passer maintenant à l'élément principal. Je vais ouvrir. Voilà, je vais le tourner comme ça. Tu vas voir que j'ai l'ensemble de la caméra à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai fait, d'habitude, lorsque tu auras le sac, tu auras justement les compartiments qui seront sectionnés. D'accord? Mais que tu peux enlever. Moi, ce que j'ai fait, je n'avais pas besoin de section parce que la Black Magic, c'est assez gros. Donc l'avantage de pouvoir justement enlever les éléments et mettre quelque chose en un bloc aussi, c'est super, super important. Donc voilà pourquoi moi, je les ai enlevés pour pouvoir mettre justement la caméra. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y aura tellement de petites poches. Tu vas presque y perdre. Donc ici encore, il y a une petite poche où je vais mettre par exemple mon disque pour la Black Magic, le câble aussi. Donc les petites choses que je connecte justement avec ma Black Magic, je vais le mettre. Donc c'est assez intéressant. Et ici encore une fois, on a encore une petite pochette. Donc comme je te dis, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de pochettes. Où je mets justement les différents filtres et différents adaptateurs aussi que j'utilise pour le follow focus. Encore une fois, ça, c'est ma façon de fonctionner. Toi, en fonction justement de tes besoins, tes matériels, d'accord? Tu pourras justement mettre ce que tu veux. Alors là, je vais fermer la grande partie. Et là maintenant, juste en haut, tu vas voir qu'il y a une toute petite poche aussi que tu peux ouvrir comme ça. Donc dans cette poche, qu'est-ce que moi je vais mettre dedans? Je vais mettre vraiment des éléments que j'utilise aussi pour la Black Magic, quelques trucs assez élémentaires. Et ici, lorsque tu ouvres la poche, tu vas voir qu'il y a encore des petites poches. Donc c'est ça qui est vraiment super, comme je te dis. Là, tu peux mettre aussi des affaires, d'accord? Donc si tu es vraiment très organisé comme moi, je pense que c'est ça que c'est vraiment ce qu'il te faut. Parce que moi, lorsque je sais où je mets mes choses, je change jamais de position. Et pendant le tournage, ça me permet d'être optimal. Je sais qu'il y a des fois dans un tournage, il peut arriver que tu sois stressé, que tu cherches une carte mémoire, que tu cherches une batterie alors que voilà, tu es vraiment pressé par le temps. Donc c'est très important de savoir où tu mets tes choses. Et avec un sac comme ça, je pense que tu vas vraiment adorer optimiser tous tes travaux. Alors là, c'est un peu ce qu'on a de façon générale. Maintenant, on va aller un peu sur les côtés. Donc ici, on a encore une poche à l'intérieur ici. Je vais lever un peu. Voilà, une poche à l'intérieur ici, où tu peux mettre plusieurs affaires. Donc moi, si j'ouvre la poche, j'ai mis tout ce qui est câbles. J'ai mis des câbles HDMI de rechange aussi. On ne sait jamais. Donc tout ce qui va être extra, tout ce qui va vraiment me prévenir pour des éventuelles pannes. Je vais les mettre aussi ici. Donc de l'autre côté aussi, j'ai aussi mis d'autres types de câbles. Donc c'est aussi la même chose, d'autres types de câbles que j'ai mis ici. D'accord, tranquille. On a fait quand même le tour. Et on a ce côté ici où tout à l'heure, j'avais mis mon trépied que j'ai trouvé un peu lourd. Voilà pourquoi je l'ai enlevé. Pour mieux manier justement le sac. Même chose aussi pour ce côté latéral. Voilà, j'ai aussi quelque chose pour mettre un trépied. Et on va voir ce que ça donne si je le mets au dos. Bien compact. J'ai, voilà, la première fermeture inférieure qui me permette de me sentir confortable. Et j'ai aussi la deuxième. Voilà, pour être encore plus confortable. Et là, j'ai, voilà, ces deux crochets. Ça peut me permettre aussi de les accrocher quelque part. Mais moi, je ne les utilise pas donc. Donc voilà un peu. Et vraiment, on est tranquille. Donc voilà, j'espère que tu aimes la présentation du sac. Donc voilà, si tu as envie de te procurer le sac, tu as 5% de réduction. En utilisant le lien et le code promo que je vais mettre dans la description. D'accord? Donc, n'hésite pas à vraiment bénéficier de cette offre. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et aussi, n'oublie pas, l'école Fouse Media t'offre une formation gratuite d'une heure. Donc regarde dans la description, tu as une formation gratuite d'une heure qui va te donner toutes les astuces pour la photographie. Donc, si tu commences avec la photographie et tu te perds, tu ne sais pas vraiment par quoi commencer. Regarde cette formation gratuite d'une heure. Ça va te guider. Ça va te donner vraiment tout ce dont tu as besoin pour commencer. De voilà, gagner beaucoup d'expérience en photographie et en faire ta passion. Mais pas que ta passion, mais aussi ton métier. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss !